Salut mes belettes, alors je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo avec un sujet un petit peu spécial. Je vais vous parler des migraines et de mes astuces en fait pour les contrer et pour améliorer tout ceci. Alors je vais faire un petit passage, je parle de moi et de ma vie, mais je pense que pour comprendre mes petites astuces et comment je procède, il faut comprendre quelles sont mes migraines. Alors je fais tout type de migraines, je fais des migraines dues à la fatigue, je fais des migraines dues à la luminosité trop forte, dues au bruit qui va être trop fort, je fais des migraines dues au stress, des migraines ophtalmiques, je fais un petit peu de tout. Et j'ai une petite santé au niveau du dos, je suis assez fragile, je me bloque facilement en fait des nerfs où j'ai souvent des petites horticolies. Et ça, ça me déclenche également des migraines. Donc voilà, ça fait à peu près 15 ans, ça fait 15 ans quelque chose comme ça que je fais des migraines, des vraies migraines parce que depuis petite j'ai toujours eu mal à la tête. Mais des vraies migraines ça fait une quinzaine d'années. Donc voilà, je suis un petit peu rodée on va dire. Et je sais que beaucoup d'entre vous en fait ont besoin de rester au calme, ont besoin de rester dans le noir sans bruit. Alors moi c'était ça au début, sauf que j'en ai fait tellement souvent, je ne pouvais pas me permettre à la base de louper l'école, de louper les cours. Ensuite je ne pouvais pas me permettre de ne pas aller au boulot. Donc voilà, c'était tellement régulier. Ça m'est déjà arrivé de louper des cours, une journée de travail tellement j'en pouvais plus. Mais j'ai dû m'adapter, j'ai dû apprendre à vivre avec. Donc voilà, pour les migraineux, migraineuses, je sais que vous me comprendrez. Je sais que vous comprendrez aussi quand quelqu'un vous dit non mais ça va, moi aussi des fois j'ai mal à la tête. Que ces personnes là n'ont jamais fait de vraies migraines et ne comprennent pas la douleur que ça peut être. Donc voilà, je vais vous parler de mes petites astuces. Alors, surtout je ne dis pas que j'ai les compétences pour vous donner des conseils médicaux. Je ne suis pas médecin, je ne suis pas pharmacienne, je ne suis rien de tout ça. Je viens juste vous parler de mon expérience, de mes petites astuces à moi. Parce que pendant longtemps, je cherchais comment faire. Et c'est vrai qu'il y a moins de petites astuces, par exemple l'essaye, si ça marche. Alors je ne vous garantis pas que ça marchera sur vous. Mais si dans ce que je vais vous donner, il y en a une qui peut fonctionner, si je peux vous aider à ça, alors ce serait le plus grand bonheur pour moi et pour vous, je pense. Voilà, donc on commence tout de suite. Alors en fait, j'adapte les petites astuces en fonction de mes migraines. Donc c'est pour ça que je vais vous en présenter plusieurs. Parce que souvent on vous dit, mets de la mante poivrée au point où t'as mal. Ou mets quelque chose de froid, etc. Mais ça dépend vraiment du type de migraine. Donc ici, je vais vous parler tout d'abord de mes migraines ophtalmiques. Mes migraines ophtalmiques, je ressens une douleur derrière l'œil en fait. Donc vous voyez, quand on ferme les yeux, juste derrière, j'ai l'impression qu'on est en train de me tordre tout ce qu'il y a là. Et ça irradie tout sur le côté, jusque sur un côté de la tête. Voilà, c'est le type de migraine, c'est un côté. Mais c'est derrière les yeux. Donc là, la douleur va être vraiment localisée ici. Ne va pas me faire mal à d'autres endroits. Et pour contrer tout ceci, ici, je vais utiliser du froid. Et je vais tout simplement utiliser ce type de petit masque. Donc je pense que vous connaissez. C'est du gel qu'on va mettre au frigo. Et une fois que ça va être froid, je viens le placer. Donc on a l'air un petit peu ridicule, mais c'est pas grave. Tout ce qu'on veut, c'est aller mieux. Donc je viens le placer. Et en fait, le froid va venir me soulager la douleur. Je vais mettre ça. Je vais aller m'allonger une petite demi-heure, ça suffit. Et je vais déjà aller beaucoup mieux. Donc c'est le type d'astuce qui n'est pas vraiment réalisable quand on se trouve au boulot, etc. Quand on se trouve dans un endroit extérieur, en été, j'ai pas beaucoup, beaucoup de solutions. Je vais vous montrer le type de massage que je fais sur mon visage pour soigner ça. Mais en hiver, je vais faire un tour dehors. Même si, voilà, qu'il pleuve, qu'il vente, on s'en fiche. Je vais faire un tour dehors parce qu'il fait tellement froid que c'est comme si ça me congelait complètement le visage et le cerveau. Et alors je vais... Pour moi, c'est un bonheur. Ça me fait énormément de bien sur mes migraines. Et en général, un petit tour dehors, voilà, soit je le complète avec un cachet pas très très fort. Mais voilà, ça me fait vraiment beaucoup de bien. Donc, voilà, première petite astuce, pensez à ça. Vous pouvez les trouver dans beaucoup de magasins. Moi, je l'avais reçu dans une box. J'en avais reçu un autre, voilà, avec un lot de produits de soins. Mais vous pouvez en trouver, je sais, chez Nocibe, il me semble. Voilà, Mariono peut-être. Enfin, voilà, ce type de parfumerie. Et c'est quelque chose qui ne coûte pas très très cher. On va dire aux alentours d'aller 2 à 4 euros en fonction de l'endroit où vous le prenez. Donc, voilà. Par contre, toujours bien penser, une fois que vous avez fini de l'utiliser, de le remettre au frigo. Moi, pour être honnête avec vous, je tourne avec 2 comme ça. Parce que le temps que la migraine s'estompe, celui-ci a le temps, en fait, de se réchauffer. Donc, il n'est plus efficace. Donc, hop, je change avec l'autre. Et c'est bon. Alors, pour ce type de migraine, je vais venir faire les massages suivants. Comme j'ai mal ici, je vais venir placer, en fait, mes mains au niveau des tempes. Juste là, je place mes doigts. Et je vais tourner. Alors, c'est tout bête à dire. Mais, voilà, il faut y aller vraiment tout doucement. Et je fais comme ça. Et je décale petit à petit vers l'extérieur. Et je vais ensuite venir placer mes doigts ici. Alors, vous voyez, entre le sourcil et le coin de l'œil, je viens placer là parce que les nerfs qui me font mal sont juste ici et prolongent derrière. Et je viens masser, pareil, en petits mouvements circulaires. Ensuite, je descends comme ça. Alors, je ne sais pas si vous connaissez ce type de problème, on va dire, pour les gens qui sont migraineux. Mais souvent, au niveau des sinus, c'est bloqué. Et j'ai appris ça, moi, avec un kiné ou un ostéo, je ne sais plus. Mais quelqu'un qui m'en avait parlé, que j'ai vu pour mes migraines et qui m'avait, en fait, massé ici. Et ça fait énormément de bien. Ça va vous... Même si votre nez n'est pas bouché, en soi, ça va libérer, en fait, l'espace qu'il y a là. Donc, vous appuyez et vous massez et vous venez étirer comme ça vers l'extérieur et vous redescendez le long du nez. C'est tout bête, je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est quelque chose qui fait énormément de bien. Et vous finissez le massage en massant juste au niveau de la pommette. Parce que ça reste la zone... Voilà, c'est mon kiné encore qui m'avait expliqué. Ça reste vraiment la zone où la migraine attaque. Donc, vous venez masser de façon circulaire ici également. Et c'est bon. Vous verrez quand vous masserez que vous avez des points de pression. Et vous verrez que ça vous fait énormément de bien. Je vois même là, en appuyant comme ça, je sais que j'ai un point juste ici. Et voilà, je sais très bien, je l'ai déjà repéré depuis un bon moment. Je sais très bien qu'en appuyant là, ma migraine, c'est comme si elle s'estompait directement. Donc, il faut masser, parce que si vous vous appuyez, vous enlevez, la migraine est toujours là. Mais vraiment faire des bons massages. Et ne pas hésiter à faire sur la durée. Un petit massage de 2 minutes, ça ne va pas faire effet. Il faut vraiment sur la durée vous détendre. Et donc, c'est ce que je complète pour mes migraines ophtalmiques. Passons maintenant aux migraines où je suis, comme je vous dis, bloquée du dos. Où j'ai des petites torticolies. Donc là, ce sont des migraines qui vont remonter du bas du dos jusqu'en haut. Donc, pour vous montrer un petit peu jusqu'en haut. Ça va venir en fait tout dans ma nuque. Ça va venir jusque derrière l'oreille. Et en fait, ça va revenir au niveau de la tempe. Ça va monter au niveau de la naissance des cheveux, du front juste ici. Et je vais être complètement crispée. Je ne vais pas réussir à me détendre. Et ma migraine va être de pire en pire. Donc, pour ça... Donc, c'est le type des migraines qui me prend également le front. Pour ça, je vais venir utiliser quelque chose qui n'a rien à voir, qui n'a pas été fait pour ça. J'utilise ce type d'accessoires. Donc, je pense que vous connaissez. C'est quelque chose qu'on met logiquement. Alors, il y a des graines à l'intérieur. Ce sont des petites graines de lavande. Donc, rien que la lavande... Moi, je ne suis pas fan de la lavande, mais ça a des propriétés apaisantes. Et je viens. Je vous fais la petite démo en même temps. Logiquement, ça se met comme ça. Voilà. C'est pour vous détendre. Ça chauffe. Alors, vous le passez au micro-ondes 2 minutes et quelques. Et il va être assez chaud. Vous venez l'appliquer. Et ça va vous détendre, en fait. Moi, ce que je fais, au lieu de le mettre comme ça... Alors, quand j'ai des torticolis, je le mets comme ça. Mais pour ma migraine, je vais m'allonger. Et je viens. Alors, là encore, on a l'air un peu ridicule, mais ce n'est pas grave. Il ne faut pas qu'il soit trop chaud pour ne pas vous brûler. Et je viens l'appliquer, en fait, comme ça. Et hop, je m'allonge. Je le cale sur le côté pour bien prendre au niveau des tempes. Front, tempe. Et ça, ça va me faire un bien énorme. Ça va, en quelque sorte, dilater un petit peu les vaisseaux. Alors, c'est pour ça qu'il ne faut pas mettre trop fort pour ne pas abîmer votre peau. Mais une fois de temps en temps, ça fait du bien. Et comme les vaisseaux vont dilater, le sang va passer plus facilement. Et donc, votre migraine va être atténuée. Donc, il faut savoir qu'il y a beaucoup de migraines, en fait, comme on est bloqué, comme on est stressé, etc. Ça empêche la bonne circulation du sang. Et donc, le cerveau n'est pas assez irrigué comme il faut. Et ça déclenche une migraine. Donc, moi, je vous parle avec des termes un petit peu à ma façon. Mais avec des termes médicaux, je ne sais pas comment ça s'appelle. Donc, voilà. Ça, c'est la petite astuce. Au niveau des massages, quand j'ai ce type de migraine, je fais le même que ce que je vous ai montré tout à l'heure. Et je viens également masser tous mes côtés. Voilà, au niveau des épaules. En fonction de quel côté situer ma migraine, je viens masser délicatement. Alors, en général, je prends une petite huile, une huile apaisante ou une huile de massage. Et je viens masser tout ceci. Si vous avez quelqu'un qui est là pour vous masser en plus, le reste du dos, vous avez une chance folle. C'est tout ce qu'il faut. Donc, voilà. Ce type de migraine, c'est vraiment beaucoup de massage, massage, massage. Et une source de chaleur. Parce que je sais que sur ce type de migraine-là, ça, ça ne marche pas. J'ai beau mettre ça, ça ne changera absolument rien. Voilà. Alors, ce petit, ce type, en fait, de produit, vous pouvez le trouver. Alors, moi, c'est un cadeau que j'avais eu. Mais vous pouvez le trouver, par exemple, sur les marchés de Noël. Vous pouvez le trouver au magasin type naturel et couvertes. Voilà. Des choses qui font... Des magasins qui font des petites choses bio, des petites choses nature. Voilà. Qui vont détendre, etc. Et enfin, je vous parle d'une autre petite astuce. Alors, je n'en ai pas énormément. Mais comme je vous le dis, ça s'adapte en fonction de mes migraines. Là, c'est plus toutes les migraines qui vont être liées surtout à la fatigue, qui vont être liées au stress, etc. Pour ceci, j'utilise les huiles essentielles. Donc, comme je vous disais, beaucoup disent oui, ils mettent de la menthe poivrée, etc. Moi, je n'ai pas que de la menthe poivrée. J'ai une petite recette. Donc, voilà. Je garde toutes mes petites huiles essentielles à l'abri de la chaleur, à l'abri du soleil, etc. Et j'ai créé une petite fiche, en fait. Je ne sais pas si vous allez voir. J'ai créé une petite fiche avec toutes mes petites recettes de composition d'huiles essentielles. J'ai acheté ça sur Aromazone. Et donc, je me suis créé un petit Aromazone que je viens appliquer localement quand j'ai mal. Donc, je viens appliquer sur les tempes. Je viens appliquer ici également. Et je viens appliquer en fonction de l'endroit où j'ai mal. Je viens appliquer juste derrière. Et ces huiles essentielles vont avoir des propriétés pour atténuer la migraine, mais également pour pouvoir se détendre. Alors, quelles sont les huiles essentielles que je mets dans cette petite composition ? Alors, dans ma composition de Roll-On anti-migraine, je vais mettre de l'huile essentielle menthe poivrée. Donc, ça va avoir des propriétés toniques et revigorantes. Pour tout ce qui est vraiment propriétés, etc. Je vous mettrai le lien du blog en barre d'informations. Et sur le blog, je vais vous lister tout ceci pour que vous soyez vraiment au point et que vous sachiez ce que ça fait et comment l'utiliser. Je vais y associer du Ravensar aromatique. Donc, il va avoir des propriétés purifiantes et relaxantes. Donc, ensuite, je vais venir ajouter de la Golteri Couché. Donc, il va avoir des propriétés également apaisantes et régénérantes. Et je vais, en dernier, mettre de la lavande aspic. Donc, attention à quel type de lavande vous utilisez, pardon. Là, c'est aspic. Il ne faut pas se tromper. Il va avoir des propriétés apaisantes et réparatrices. Voilà. Donc, pour la recette que je vais faire, si on peut appeler ça une recette, je mets deux gouttes de chaque dans mon petit roll-on et je vais agiter. Donc, moi, j'augmente un petit peu les doses. De toute façon, c'est équivalent. Si vous mettez 10 gouttes d'un, vous mettez 10 gouttes de chaque. Donc, voilà. Ce n'est pas bien compliqué. J'agite ensuite mon roll-on et je viens l'appliquer de manière circulaire et je masse en même temps là où j'ai mal. Voilà. Donc, concernant les huiles essentielles, c'est vraiment ma petite recette à moi que je combine rarement avec les autres astuces. Parce que j'ai déjà quelque chose. Donc, les huiles essentielles sur le visage. Alors, oui, bien entendu, ne pas les mettre en journée quand on s'expose au soleil, etc. En général, moi, j'en mets un petit peu le soir ou quand je reste chez moi et je sais que je n'aurai pas d'exposition parce que vous risquez d'avoir des petites taches sur votre peau. Et ces huiles essentielles, je les combine rarement à une autre de mes astuces. Parfois, je vais les utiliser en fait avec ce petit coussin chauffant pour pouvoir détendre ma nuque et mes tempes en même temps. Mais voilà, c'est assez rare parce qu'encore une fois, ce n'est pas le même type de migraine. Donc, inutile de tout mélanger. Alors, concernant encore une fois les huiles essentielles, n'hésitez pas à me demander. Parce que comme je vous dis, j'ai fait une petite fiche. J'ai plusieurs. Donc, voilà, je vous en ai montré. Mais j'en ai plein d'autres. Ça, voilà. J'en ai pas mal. Et si ça vous intéresse, j'ai pris de quoi notamment traiter les migraines et d'autres soucis que je peux avoir comme par exemple les insomnies ou le stress et les angoisses. Donc, si vous souhaitez ces petites recettes et savoir comment les utiliser, n'hésitez pas à me demander. Pardon, je vous ferai un article sans problème, voire une vidéo. Ça me ferait très plaisir. Donc, n'hésitez pas à me le dire. Voilà mes belettes. Donc, j'espère que ces petites astuces vous auront plu. Si vous les testez, n'hésitez pas à me dire si ça marche sur vous. Si vous en avez d'autres, vous pouvez m'en parler également. J'en ai peut-être oublié. Mais ça reste vraiment les astuces que j'utilise très régulièrement et qui marchent le mieux sur moi. Cette vidéo a peut-être été un peu longue, mais c'est vrai que je trouvais ça important de prendre du temps, de prendre du temps de vous expliquer un peu le type de migraine que je fais. Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de bons conseils. On dit tout le temps, pour les migraines, il faut faire ci, il faut faire ça. Mais si on ne précise pas le type de migraine, ça ne sert en général à rien. Donc, moi, j'ai tâtonné un petit moment avant de trouver quelle astuce s'adapter à quel type de migraine. Donc, voilà. N'hésitez pas à me dire. J'espère encore une fois que ça vous aura plu. Ça change de d'habitude. Si vous avez des sujets un petit peu comme ça que vous souhaitez évoquer, ou si je peux vous faire une vidéo ou un article, n'hésitez pas à me dire. Et puis, en attendant la prochaine vidéo, je vous fais plein de groupisous pirates. Sous-titrage ST' 501